Au nom de la coordination des organisations islamiques suisses on aurait aujourd'hui de recevoir et d'être avec, d'être reçu par notre ami Michel Coulon dans notre balade aujourd'hui. On va traiter dans deux minutes la question de l'islamophobie, la moitié de l'islamophobie vers les musulmans en Europe en général, la diabolisation des musulmans, de l'islam. L'instrumentalisation de la peur de l'islam, comment voit l'avenir des musulmans en Europe ? Je pense qu'en effet on a un grand problème, c'est-à-dire qu'on vit dans un système qui est en déclin, en déclin économique, financier, moral, sur le plan de la formation aussi. C'est-à-dire qu'on a une société où il y a un écart de richesse de plus en plus grand entre quelques milliardaires qui contrôlent les grands secteurs économiques, qui contrôlent aussi la presse, la finance. Et ces gens construisent des fortunes de plus en plus énormes, complètement inutiles, d'ailleurs, complètement parasitaires. Et de l'autre côté, de plus en plus de gens, en Belgique, en mon pays, en France, en Europe en général, ont du mal à finir le mois. Ils ne parviennent pas à payer les éclipses de leurs enfants, les médecins. Ne parlons pas de petits plaisirs de la culture, etc. Donc, on a une polarisation très très forte. Donc, on pourrait avoir, et on devrait avoir, beaucoup de mécontentement, de révolte sociale et un changement de la société pour que tout le monde ait un avenir correct, normal pour ses enfants. Mais, comme l'élite ne veut pas ça, ils sont obligés de trouver ce qu'on appelle des boucs émissaires. C'est-à-dire, ça doit être la faute de quelqu'un. Alors, ça peut être la faute des immigrés. On va dire que ces Arabes, ces Africains, qui viennent en Belgique, en France, etc., chercher du travail, sont en train de prendre le pain de la bouche des Français, des Belges, etc. C'est tout un discours qu'on a beaucoup entendu. Sauf qu'évidemment, on oublie de dire qu'en réalité, ce sont des grosses entreprises, des grosses multinationales françaises, belges, allemandes, Grande-Bretagne, Etats-Unis, etc., qui sont allées dans ces pays-là et qui ont provoqué la misère en prenant les ressources naturelles et en ne les payant pas, en utilisant de la main d'oeuvre, mais en ne la payant rien du tout, et en inondant ces pays de leurs produits. Je pense par exemple aux paysans du Cameroun qui sont obligés d'arrêter leur production parce qu'on déverse des produits, des poulets surgelés, avec d'ailleurs beaucoup de pollution, de l'Europe là-bas et que donc on casse le marché. Donc, ils ont toute cette relation nord-sud qui produit des millions de réfugiés. Et quand des pays résistent et ne veulent pas, on leur fait la guerre, on leur impose une violence militaire. Et donc, c'est tout à fait l'inverse. Les gens qui viennent en Europe comme migrants sont des victimes et pas du tout des profiteurs. Mais donc, on est obligés de neutraliser le mécontentement et la révolte des populations d'ici, avec c'est la faute des migrants et particulièrement là, on a diabolisé les musulmans, arabes et autres, en présentant au public d'ici ce que Huntington appelait le choc des cultures. C'est-à-dire, voilà, il y a la culture blanche, États-Unis et Europe, qui évidemment est numéro un, la meilleure, supérieure, tout le monde devrait apprendre, et les autres sont inférieures et dangereuses. Et donc, en fait, cette diabolisation des musulmans, sur base de leur religion ou sur base de leur culture, sert à diviser les gens et à les empêcher de lutter ensemble contre les injustices, contre la guerre, contre le terrorisme aussi. Donc, l'islamophobie, c'est clairement un problème numéro un qui empêche les gens de lutter ensemble pour la paix, pour la justice sociale et pour une bonne information. Mon dernier question, il y a une tendance officielle au sein de l'Europe, surtout, d'étatiser l'islam, de créer, par exemple, de créer des responsables de services, des musulmans de services, de faire des études sur l'islam, des études pour l'islam, pour formatiser l'existence de l'islam et des musulmans dans la société européenne, sur des revendications européennes, sans prendre en compte la spécificité de la communauté et les revendications de la communauté. Par exemple, on insiste à étudier l'aspect terrorisme, radicalisation, sans la participation des musulmans. Ils doivent jouer le rôle des rats d'expérience, ils n'ont pas le rôle d'un décideur, d'un homme efficace dans la conception, de la mise des outils et des politiques. Cette tendance de marginaliser, surtout, on constate même en Suisse, la création de, soi-disant, des études sociologiques de l'islam, sans savoir de l'islam. Nous sommes en train de mettre une stratégie de business, de donner des chèques d'innocence, surtout, aux frères musulmans. On travaille avec des frères musulmans. On marginalise la diversité chiite sunnite dans la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'il pense, Michel Collomb ? Je pense que la question de la religion et de l'État devraient rester séparées. Il y a les croyances des gens, c'est à eux de s'organiser librement, c'est pour le respect absolu des croyances. Et l'État ne doit pas essayer de contrôler les religions, de même que les religions ne doivent pas prétendre dicter à l'ensemble des citoyens comment ils doivent se comporter. Je crois que ça doit être séparé, c'est une question de conviction personnelle. Vous avez toujours gardé de l'espoir pour ce monde. Est-ce que maintenant, avec ces crises, ces troublements stratégiques, est-ce que vous gardez de l'espoir pour l'humanité aussi ? Est-ce qu'il y aura un avenir ? Je pense qu'on vit une époque à la fois passionnante et inquiétante, passionnante parce que les États-Unis sont en déclin et essayent d'employer beaucoup de violence et de chantage envers beaucoup de nations pour maintenir leur domination sur le monde et empêcher le passage à un monde multipolaire, plus équilibré, avec moins cette possibilité du gendarme du monde qui intervient à chaque fois qu'un pays en Amérique latine, en Afrique, en Asie ou dans le Moyen-Orient, veut suivre un cours indépendant. Donc c'est passionnant de voir cet affaiblissement et des peuples qui se coalisent, qui forment des alliances pour résister à ça. Et en même temps, connaissant les États-Unis et tous les crimes qu'ils ont commis, on voit bien que c'est une période dangereuse et que les peuples devront être très vigilants pour empêcher les États-Unis de pratiquer des guerres, des guerres par proxy, par intermédiaire, des coups d'État plus ou moins déguisés, des guerres économiques qu'on appelle sanctions, mais en réalité c'est une guerre qui fait périr des populations entières. Donc je crois que, oui, je pense que beaucoup de gens sont en train de se rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Le grand problème c'est l'information et la désinformation qui empêchent les gens de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces guerres Libye, Syrie, Yougoslavie, Ukraine maintenant et partout. Et donc ça c'est, à mon avis, la condition pour pouvoir construire un monde meilleur c'est justement une information indépendante et correcte. Merci infiniment, M. Coulon, pour votre bienveillance. Merci beaucoup. A la prochaine balade, merci. Ok.